A Maginadio, la marine de Roliano, la saison se termine en demi-teinte. Si la fréquentation du mois d'août est stable par rapport à l'année dernière, le mois de juillet a connu une baisse de 5 à 10% des touristes de passage. Pourtant ce coin sauvage est propice au sport de plein air et au tourisme vert, en vogue depuis quelques années, mais la météo n'a pas été au rendez-vous. La raison qui s'explique c'est le vent. Parce que quand il n'y a pas de vent, effectivement le kayak, le paddle ça s'y prête. Quand il y a du vent, je ne fais partir aucune location ni en kayak ni en paddle. Ça c'est vrai aussi. Ceci explique aussi cela. Donc il y a une demande, mais la météo était mauvaise. Ah oui, vendredi, on avait des groupes, on avait 10-15 personnes en kayak, on a tout annulé. Du côté du port de Plaisance, les chiffres sont meilleurs. La fréquentation n'a baissé que de 2% en juillet et s'est maintenue en août. Ce touriste italien fait escale à Maginadio à chaque début et fin de vacances depuis des années. Mais qui trouve-t-il de plus qu'ailleurs ? Les gens naturels, normaux, qui restent vraiment simples. C'est ça que cherchent toutes les personnes qui veulent la tranquillité. Et puis ça, c'est un paradis, un tableau, une carte postale. C'est une des cartes postales qui reste encore naturelle en Corse. Ses amoureux du port, le maire souhaite les fidéliser. Il a donc prévu de sécuriser le quai d'honneur pour le protéger des vagues submersions. On a des clients qui viennent depuis des années chez nous, qui ont des bateaux de 30 mètres, 32 mètres, jusqu'à 35 mètres, qui seraient intéressés de laisser le bateau à l'année à massinage. Mais pour cela, il faut que ce quai soit en sécurité à tous les niveaux. Des travaux pour rehausser le mur et renforcer l'enrochement du quai devraient être réalisés cet hiver, afin que les bateaux comme celui-ci n'aient plus à partir.